Élèves, enseignants, ou même professionnels. L'organisme FADIP a pris le défi de vous présenter un côté de la psychologie cognitive. La cognition est le thème sur lesquels portent les quatre unités de la formation. La prise de notes vous propose un problème. Vous n'arrivez pas à récupérer des informations. La préparation à l'examen vous préoccupe. Ou bien, c'est un exposé, et vous ne savez pas comment commencer. En premier, il vous faut savoir que, la psychologie cognitive, considère qu'il y a fondamentalement trois catégories de connaissances. Les connaissances déclaratives sont théoriques, il s'agit de faits, de règles ou de lois. Les connaissances procédurales concernent la réalisation concrète d'une action. Les connaissances conditionnelles concernent le moment ou le contexte dans lequel une procédure peut être effectuée. La problématique qui se pose est la gestion stratégique, et l'organisation en mémoire des trois types de connaissances. Cette problématique préoccupe énormément la psychologie cognitive depuis longtemps. La première unité vous présentera une solution créative. Pendant cette première unité portant sur la psychologie cognitive, nous allons partager avec vous une méthode créative concernant l'organisation mentale et arborescente des informations. Une méthode qui stimule l'usage de votre potentiel cognitif, pour l'organisation stratégique et créative de vos informations. En bref, nous allons vous parler de ce qu'on les appelle, les cartes heuristiques, et les cartes conceptuelles. Concernant la représentation graphique des informations, ce n'est pas un nouveau concept. Comme vous pouvez voir sur cette image, depuis des centaines d'années, la médecine tibétaine a été illustrée sous forme d'un arbre, chaque branche est une maladie, et chaque feuille est un remède. Le renouveau, vient de nous parler également, de l'arborescence, mais du point de vue totalement cognitif, et selon un copier-coller du fonctionnement du cerveau. La première unité de notre formation sur la cognition, a pour objectif, de traiter les cartes conceptuelles et les cartes heuristiques, en se basant sur le plan suivant. Définition, ce que c'est chaque type de carte. Usage et application des cartes. Domaine d'application. Fondement cognitif de chaque type de carte. Méthode de construction des cartes. Outils et logiciels pour construction des cartes. Crétères de qualité des cartes cognitives. Crétères de qualité des cartes. Crétères de qualité des cartes. Si nous puissions de vous encourager et de vous motiver à poursuivre le cours, nous vous invitons à voir ce reportage, qui est réalisé par la chaîne française, sur le développement incroyable de l'enseignement finlandais, grâce aux cartes mentales.